En 2022, elle nous avait épaté avec Renaissance, le premier volet de sa trilogie. Et depuis cette nuit, avec Cowboy Carter, Beyoncé fait littéralement vibrer la planète musique, Isabelle. D'ailleurs, semblerait que ce soir, elle vient d'atteindre la première position aux États-Unis sur Apple Music. Et cet engouement-là, on le sent depuis qu'elle a partagé ses premières chansons. Souvenez-vous, c'était durant le Super Bowl. Elle a complètement éclipsé la prestation d'Husher sur les réseaux sociaux. Alors que ce soir, on vous présente un court aperçu de cet album, Tant convoité. Le virage country de Beyoncé fait sensation. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes ont partagé abondamment cette chorégraphie sur les réseaux sociaux. Elle devient la première femme noire à atteindre le sommet du palmarès country billboard avec Texas Hold'em. Cet exploit n'a toutefois pas mis Beyoncé à l'abri de la controverse, puisque des radioconservatrices ont refusé de jouer ses nouveautés, l'accusant d'avoir un son trop pop et d'emprunter un style musical appartenant aux Blancs. Or, pour elle, ses 27 chansons rendent hommage aux racines afro-américaines de la musique country. Blackbird, touchante reprise de Paul McCartney des Beatles sur la lutte des droits civiques. Jolene, 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 Jolene Queen Bee offre sa relecture Jolene de Dolly Parton. I feel proud of who I am Because you need me Ou encore la chanson originale Protector, qui raconte l'amour d'une mère pour ses enfants. Un album à la fois touchant et lumineux. Plusieurs collaborateurs ont prêté leur voix, dont Dolly Parton, Post Malone et Miley Cyrus. Isabelle Perron, TVA Nouvelles